Chalom Église, les dieux de l'apôtre Mutombo est bon. Papa nous dit toujours, si tu crois au Père, l'atmosphère de ta vie va changer. Et c'est vrai. Je sers le Seigneur dans l'équipe d'évangélisation dans les départements des femmes. Et pour ce chapitre 45 de Destruction des hôtels, je m'étais dit en moi de participer très efficacement dans l'évangélisation autour de ce chapitre. J'avais parcouru de longs trajets à pied ensemble avec les mamans, partageant les réclames à un grand nombre de passants. En le faisant, je n'avais rien demandé de matériel à Dieu, seulement qu'il me visite pendant ce chapitre. Et à ma grande surprise, le jour où la compagne des Destruction des hôtels ouvrait ses portes, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais pris la décision de n'organiser aucune fête à cette occasion, si ce n'est de passer ma journée dans la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu m'a surpris. Arrivé le 10 mai, mon fils m'a appelé le matin en me disant de m'apprêter à recevoir l'un de ses amis qui m'a amené mon cadeau. Quand il arrive, on m'appelle pour voir mon cadeau. J'y vais et je vois un véhicule qui m'attendait à l'entrée de la parcelle. Mon fils m'a acheté un véhicule neuf, alors que pendant l'évangélisation, je ne cessais de répéter ces mots à Dieu. « Seigneur, visite-moi ». Malgré mes 64 rondages, j'ai sacrifié mon temps, déployé assez d'énergie pour servir le Seigneur. Au moment où d'autres femmes sont chez elles, non, c'est Dieu paye. Mais maman, c'est Dieu paye. Et à l'heure où je vous parle, mon véhicule se trouve au parking même de l'église. Raison pour laquelle je bénis le Seigneur.